OaaaAAAaaaaaaaaaaaaaaaaaa on est démarré, donc bienvenue à tous et donc ce soir, euh, alors qui veut faire le résumé ? qui veut faire le résumé ? moi j'en refais pas de résumé moi je me rappelle plus trop ce qu'on a fait oh, ça va encore avec les micole et alors je fais pas des erreurs temporelles Sinjo qui m'y colle. Donc, si vous terminez la cour de dépointer auprès du Fodakodo au niveau du camp de la grue. Qu'on pourrait surnommer le chantier un petit peu, je pense. Oh, c'est plus le chantier là, c'est Zin ! A ce niveau là quoi ! Bref, tout le monde a été de son petit poop-off pour essayer de nous sortir de la catastrophe, qui bien sûr, heureusement pour nous, n'est pas encore arrivé, mais ne saurait tarder à ce qu'on nous a annoncé. Donc chacun est reparti de son côté. Yushi est remonté avec la cour au niveau de Second City et après, bien sûr, cette promenée à droite de gauche, histoire de ne pas vexer les quelques clans qui participent. Histoire de ne pas vexer les quelques clans qui participent. Non, histoire de que ce ne soit pas trop, trop grillé, que je suis juste venu pour, enfin, et que le gouverneur aussi est juste venu pour faire chier les grues. Peek time ! Exactement, ça, il faut le côté ima, il faut que ce soit beau, quoi. Sachant que Bayushi n'a pas du tout participé à l'intégralité du trajet parce qu'en cours de trajet, on a appris que les pirates étaient de retour et donc Bayushi s'est dit qu'il était temps d'arrêter de laisser les grues faire le travail et que la magistrature devait rentrer en lice. Ouais. Et donc, ça m'a permis d'écourter l'air de rien le trajet, en mode, j'avais juste à faire de glander avec vous les gens. Voilà, quoi. Bah du coup, de son côté, Shinjo est retourné voir Akodo pour lui faire son rapport et tout ça, quoi. Et bah nous sommes arrêtés là, chacun est allé de son petit plan pour essayer de sauver le fort Akodo comme il pouvait, sachant qu'on a un délit assez court, 3 mois. Ouais. Je rappelle que Shinjo Zia avait eu une idée avant la fin de la partie. Ouais. Et je pensais justement que cette idée pourrait être tentée aujourd'hui. C'est ce que j'avais peu prévu. Bah ouais. Qu'est-ce qu'il m'a encore passé par la tête ? Oh. Attends se trouve ? Ouais. Là, je m'en rappelle plus exactement. Attends. C'était quoi cette idée ? Shinjo s'est rappelé un vieux contact parce que du coup, c'était pas un contact du tout, c'était un opposant qui faisait du trafic à l'époque où on enquêtait sur l'affaire Doji Konitsu et qui du coup, comme il connaît bien le coin et qui a les bons contacts qu'il faut au bon endroit, pourrait ramitailler le fort en nourriture et tout ça quoi. Ouais. Il est juste à pâter le lascar, lui promettre ce qu'il faut pour l'intéresser à l'affaire et puis le tour devrait être joué. Je veux dire, devrait être joué. Ouais, parce que le problème, c'est Shinjo et Hakudo, pour négocier ça, avec leur niveau d'honneur, ça va être dur. Tout à fait. Et puis connaissant le MJ, c'est pas gagné non plus. Voilà. Du coup, je pense que techniquement, ce serait Shuba notre meilleure idée. Oui, alors... Mais Shuba, non. Shuba, il est pas là. Non, et Dezio, il faut que j'aille au milieu des terres pour parler à un mec alors je suis parti au milieu des mers pour défoncer des pirates. Il va y avoir un petit problème spatial à un moment donné. Du coup, forcément, c'est Shinjo qui va et ça promet. Ouais, il va falloir qu'il aille en mode ninja parce qu'il surveille bien les routes. Alors, la question est pour cette partie. Est-ce que vous avez envie de jouer ça ? Et dans ce cas, Bayushi ne va pas être joué. Et on va lui donner un autre personnage. Ça ne me pose pas de problème. De toute façon, je n'étais pas censé s'être là. C'est aussi pour ça que j'avais prévu ça. Donc, je m'étais dit que ça serait pas mal de jouer ça. Soit vous... Alors, déjà, si vous voulez y aller, qui vous amenez ? A combien ? Est-ce que Akodo y va et abandonne le fort ? Etc. Moi, je reste. Je reste fort. J'ai ce madame Akodo et tout. J'ai quelque chose bizarre la nuit dans ton fort. Ouais, ouais. Il y a des gens qui veulent découcher la nuit, tout ça quoi. Non, il vaut mieux y rester. Alors, je reste au fort, ça c'est évident. Ok. Donc, si Akodo ne vient pas, Shinjo, est-ce que toi tu y vas en personne ou est-ce que tu donnes les ordres pour qu'on le fasse ? Non, non, bah du coup, moi j'y vais moi parce que ça c'est une affaire importante quand même. Donc, du coup, là, il y a moyen que ce soit quelqu'un d'autre qui aille. Ok. Qui tu emmènes avec toi ? Haha. Je dirais certainement pas mon mari parce que du coup, là, c'est un peu risqué et puis j'aimerais bien l'éloigner de la bataille, donc pas mon mari. Bah, en même temps, si tu pars au fond des terres pour aller rencontrer un commerçant, c'est là que tu vas l'éloigner de la bataille. Alors, je rappelle que, alors, juste, grosso modo, les compétences qui vont vous être nécessaires pour arranger ça. Ouais, marchandage, qu'il se pose bon ma vie. Ouais, alors, c'est commerce, évidemment, ça peut être une des premières approches, ça peut être intimidation aussi. Après, ça va vous décider comment vous allez le jouer. Mais, à première vue, avoir une de ces deux compétences, ça peut être pas mal. Après, si vous voulez le jouer en courtisan ou au Kenjutsu, ça peut être aussi possible. Mais, voilà. J'essaie de te dire que tu as fait ma proposition commerciale. C'est une méthode. Du coup, vu que tu en parles, je me dirais, j'aurais bien été voir pour ça un de mes amis. Tu sais, enfin, anciennement, Hida Shigeiro, parce que du coup, il connait aussi le Lustig. Ouais, mais il est ici ? Il est pas ici, Hida ? Sune Shigeiro ? Ouais. Il est pas venu au fort, encore. Non, non, il est pas au fort, mais je crois qu'il est en train de se balader chez vous. D'accord. Effectivement, la question, c'est, est-ce que tu veux te barrer directement et y aller le plus vite possible et faire aller-retour ? Et du coup, tu n'as que des gens du fort avec toi ? Ou est-ce que tu prends le temps d'aller à Second City histoire de récupérer les bonnes personnes si tu penses qu'elles sont là-bas ? Le rapidement va dépendre de la situation du fort, en fait. C'est une question de vivre si c'est vraiment important ou si on a le temps de prévoir la chose, quoi. Bah, le truc, c'est que tu te doutes que ce genre de choses, ça va prendre un temps à organiser. Donc au plus vite c'est lancé, au moins il y a de risques. Après, je pense que les rations du fort et les ressources du fort sont pas non plus limitées à une ou deux semaines. Je pense que tu peux... C'est lui qu'il ne faut pas prendre six mois pour le faire, quoi. Oui. Que dans trois mois ils sont rasés. Mais à savoir qu'il y a quand même 15 jours de marche minimum pour y aller, pour faire l'aller. Enfin, un minimum de deux semaines, même un petit peu plus, on va dire. Parce que vous allez pas mal crapahuter dans la montagne, donc on va dire plutôt trois. Donc trois allers, trois retours, ça fait déjà un mois qui s'écoule, un peu plus d'un mois qui s'écoule. Du coup, si vous partez pendant un mois et qu'il faut quelques semaines au marchand pour commencer à faire le truc et organiser le premier trajet, il va prendre, je sais pas, deux, trois semaines pour organiser tout ça. Et pour le faire discrètement, pour prévoir d'autres pistes, pour noyer un peu le poisson, tout ça, tout ça. Si vous voulez le faire bien, ça vous fait, au bout de deux mois, vous commencez à avoir des vivres, quoi, à peu près. Ouais, du coup, il faut m'aller rapidement, quoi. Avec les gens du fort, quoi. Pour ça, je vais m'adresser directement à Kodo, quoi, histoire de voir tout simplement ce qu'il... Qui éventuellement me... Tu te recommandes ? Enfin, qui est prêt à me... Non, pas me recommander, mais qui est prêt à... Du fort, enfin... Qu'il te laisse. Voilà, quoi. Qui est prêt à les laisser partir, quoi. Qui, dans mon entourage, a les compétences les plus susceptibles d'être... Pas de faim. Je suis pas sûr qu'elle ait commerce et... Bah, du coup, il y a mon mari, c'est sûr, c'est lui, là. Bah, c'est une courtisane, donc peut-être qu'elle a des compétences comme ça. Ouais, d'avoir se balader ailleurs, ça pourrait être un camp, mais si elle s'est fait choper, c'est bon, c'est fini. Oui. Pour avoir un codeau, c'est bon, c'est plié. Non, c'est pas logique. Parce que là, si tu veux, pour éviter la pluie de feu qui détruit, qui rase le tout, c'est elle, hein. Bah, dans l'idée, c'est ça. Ou le météore, ou le volcan qui... Ou du coup... Ouais, mais encore faut-il qu'elle soit repérée. Tu peux l'agrimer, la masquer, tout ça, quoi. Ouais. Enfin, ça veut dire, elle va perdre de l'honneur, mais... Une perdre de l'honneur... Elle l'a déjà fait, mais bon, si elle peut s'en passer, je pense que... Elle a pas genre traversé tout Rokugan et la moitié des colonies, en faisant ça ? À l'époque, c'était une Asako, maintenant c'est une Akodo, et du coup, elle l'a fait plus. Ça vaut mieux pour elle, oui. Non, mais l'idée, c'est que... C'est que, de toute façon, si tu lui demandes son avis, hein, parce que tu peux quand même le faire, elle te dira qu'elle a pas forcément envie, quoi. Ah non, mais moi, c'était carré. Si elle est reconnue en dehors du fort, on est grave dans la merde, quoi. Clairement. Pour peu qu'il y ait un gru qui se cache dans la ville, et qui la voit, c'est fini, hein. Ou un phénix, d'ailleurs. Alors, ça c'est... T'en es plus, ça aura deux questions, quoi, ça c'est sûr, quoi. Non, non. Il y a le Mario Chinjo, que je vois bien. Je vois pas qui est d'autre à décon... Ah si, il y a peut-être Lykoma Shika, qui pourrait avoir peut-être les compétences. Euh... Est-ce que... Il y a le Ronin aussi, là, le... J'avais jamais leur dire son nom, là. Celui qui est passé Ida, je crois, ou... Ah non, Ikoma. Attends, lequel, Ronin ? C'est le mari d'Ikoma... Seyto, ouais. Ouais. C'est un Ikoma, c'est pas Ida. Euh, oui, il y a lui aussi. Euh... Il a pas forcément un commerce, mais... C'est-à-dire, il est apte à être discret et puis à... A pouvoir... Ouais, enfin, sa femme est bien meilleure que lui, hein. Ouais. On va dire que je... Il est pas trop orienté là-dedans. Il est plutôt... Non, pas du tout. C'est plus un mec qui a un beau coup de cul. Euh... Du coup, ouais, il y a Ikoma qui peut être très intéressant. Rien que déjà, pour être discret, pour y aller. Euh... Qui c'est qui a d'autre ? Ton mari ? Bon, déjà, si vous êtes trois, c'est bien. Puis ça permet à Obi de nous faire jouer ces deux autres, là. Qu'est-ce que vous en pensez ? Euh... Du coup, euh... On va faire comme ça, quoi. On verra bien, ça donne, hein. Tant que ça... Tant que ça franchisse pas le fort, autant y aller, hein. Alors, du coup, euh... Qui veut jouer le mari, et qui veut jouer, euh... Ikoma, Shika ? Je veux Ikoma, Shika, moi. Bah, comme vous voulez, non ? Moi, je... Moi, je peux jouer le perso que vous voulez. Bah, a priori, Akodo a choisi, euh... Qui veut... Il veut Ikoma, il veut la lionne. Il... Il veut jouer la lionne souillée. Je sais, alors. Euh... Alors, du coup... Faut que je réfléchisse. Est-ce que j'ai les fiches de perso de ces... Euh... De ces deux-là ? Enfin... Le mari, oui. D'ailleurs, Shinjo, est-ce que tu peux envoyer la... L'adresse du mari ? Oui, au moins que... Banyoshi, tu l'es encore. Pour l'instant, je vais essayer de trouver, là, la... La fiche de perso d'Ikoma, Shika, s'il y en a une. Ouah, sinon, tu me donnes juste les traits quand j'en ai besoin. Tu t'en fiches, hein. C'est pas... C'est pas capital. Normalement, ça se tient, là. Ouais. T'as de quoi noter, Hakodoro, vite fait ? Ouais, vas-y. Ils ont grosso modo ses anneaux. Ouais. Elle a quatre en air. Elle va avoir trois en feu, mais quatre en agilité. Trois en eau, trois en terre et trois en vide. Ok. Voilà. Et après, je te donnerai des compétences au fur et à mesure, mais... Ouais, s'il y en a pas. T'en m'as pas. Mais au moins que tu le saches, elle a courtisan, étiquette, kenjutsu, enquête, sincérité, discrétion et intimidation comme compétences d'école. Ah, intimidation. Ouais, courtisan, discrétion, intimidation, enquête... Je donne la liste, t'embête pas, je vais te la clobier coller. Ça, c'est compétences d'école. Après, euh... Tac, tac, elle va avoir ça en plus. Et tu m'as donné la fiche de Shinjo Moshigawa. Ouais, le lien que j'ai mis, c'est celle de Moshigawa, c'est pour Shuba. Oui, c'est pour Shuba. Ah oui, d'accord, ok, excuse-moi. Euh, après, tu as... Tu as ça. En reconnaissance, on va la virer, ça sert à rien. Voilà. Ah, d'accord, elle est comme... Ouais, bah en fait, j'utilise... Je sais pas si je peux trouver un... Ok. Enfin, en fait, c'est... Je m'inspire d'un de mes personnages que j'ai faits, qui est de la même école qu'elle. D'accord. Voilà, mais c'est pas... À la limite, je la mettrai en dur, en même temps, ses cartes s'affichent. Si on est appelé à la jeu un peu plus souvent que ça. Enfin, régulièrement. Euh... Euh... Sinon... Alors, elle, elle... Je considère que c'est une rang 4. D'accord. Euh... Alors, ton premier rang d'école, euh... Te permet de viser un adversaire. Et tu gagnes un bonus de 1G0 à léger de courtisans, enfin, léger de sociaux ou léger d'attaque contre lui. Voilà. Et ça, 4 fois. Donc, tu as 4 fois le bonus par jour. Et tu peux viser 4 personnes. Je sais pas si c'est clair. Mais euh... Euh... Deuxième... Euh... Euh... Non, c'est... C'est euh... Tu as droit à 4 cibles visées, et pour chaque cible, tu as droit à 4 bonus de dés. D'accord. À 4 fois le bonus. Voilà. Donc, je peux viser 4 personnes 4 fois par jour. Ouais. Ok. Voilà. Et tu ne peux pas cibler 2 fois la même personne. Voilà. Hum... Je comprends bien. Euh... Le deuxième, bon, c'est... Directement intégré, c'est l'équivalent de... 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 De Virtuose. L'avantage. C'est... Tu gagnes 1G0 à toutes tes compétences d'école. D'accord. Euh... Le troisième, c'est... Tu sacrifies 3 points d'honneur. Et en échange, tu gagnes 2G1 à tous tes jets d'attaque et de dommages du tour. Combien ? Tu... Tu... Tu sacrifies 3 points d'honneur et tu gagnes en échange. Ouais. 2G1 à l'attaque et au dommage. Oh... Ce truc de cheaté quoi. Ah c'est... Elle est porca cette école quoi. C'est... C'est... C'est jouissif à jouer. Hein putain ? Quand tu fais ça, que tu dépenses 1 point de vide et tout, que tu fais du G6 en dommage... Et ton petit katana, tu fais... Hmm... Ça va faire plaisir. Je suis d'accord. Euh... Mon personnage, il avait eu de la makodo. Euh... Du coup euh... Je faisais 4G2 de base. Haha. J'ai ma force. Donc euh... Ouais bah dis donc. Nan c'est bourrin. C'est... Elle est over bourrine. Le seul... Le seul truc qui rend cette école euh... Pas over over bourrine, c'est que tu peux pas avoir euh... Euh... Yajutsu. En compétence d'école. Ah bon ? Nan. Tu peux pas... Tu peux pas la prendre en fait. Tu peux pas prendre Yajutsu. Parce qu'en fait euh... T'as une seule compétence qui est au choix. Et c'est forcément une compétence dégradante. Euh... Ou noble. Ou... Ou noble. Et donc du coup tu... Tu peux pas prendre Yajutsu parce que Yajutsu c'est une compétence de... De Bukai donc de combat. Et euh... Voilà donc du coup tu peux pas le prendre. Et donc euh... Parce que... Sinon ça ferait des dieulistes vraiment pas mauvais. En fait. Si un jour vous trouvez un MJ qui vous accorde le fait que Yajutsu est une compétence noble. Vous pourrez peut-être se justifier. Faites cette école. Oh là là. C'est un plaisir. Bah dans tous les cas du coup avant qu'on y aille j'explique bien sûr mon plan à... A Kodo quoi. Histoire d'avoir sa... Ah ouais ouais en fait. Sa pleine validation euh... Il là il là. Hum... Nikomashika. Et... Moshigawa euh... Fin... Shinjo Moshigawa. Ouais. Le type de Shinjo Ziya. Euh... Vers une ville euh... Euh... Licorn. Ouais. Qu'il faut qu'on passe à seconde city et puis qu'on aille au moins aller le fort euh... Tu sais... Tu sais que si euh... N'importe lequel d'entre vous est vu hors du fort, tout le monde saura qu'il y a une sortie secrète. Forcément hein. Ça peut être des ninjas. Est-ce que vous allez utiliser vos vrais noms ? Pour voyager. Euh... Ikomashika non. Bah euh... Moi oui. La question se pose pas il est pas question que je montre. Et pour Shinjo Moshigawa ? Bah écoute il y a moins à cheval sous l'honneur que moi quoi mais euh... Il y a quand même beaucoup d'honneur quoi. Moins à cheval sur l'honneur qu'un licorne euh... Pardon. Mais euh je sais pas du coup. Moins à cheval qu'un licorne. Ha 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 ha. Ouais ça m'a févée hein. Buggy. Bah... L'embêtant c'est que Shinjo-jiya dans la ville où vous allez est hyper célèbre. Et du coup tout le monde saura qui il est en fait. Enfin tout le monde saura qu'il est là et qu'il est censé être dans un fort au fond... Et Moshigawa euh... Pareil enfin je veux dire c'est un licorne euh... Il est euh... Il est euh... La femme de euh... De Shinjo-jiya. Enfin l'époux. Voilà. La prétendante à être euh... Ambassadrice et tout ça quoi. Bref. Bah la grande organisatrice euh... Il y a des choux ganja euh... Capables de euh... Des mêmes prouesses euh... Qu'eux ont utilisé pour entrer dans le fort aussi. Tu pourras toujours dire que c'est le camp du scorpion qui a manipulé hein. Bah non. Qu'on a des... Des choux ganja capables des mêmes prouesses. Y'a pas une raison. Bah ça serait quand même mentir tu me diras. Hum. Ah non euh... Tu les as pas mais euh... Les licornes ont des choux ganja qui sont capables de faire ça. Ouais mais pas dans le fort à coup d'eau. Malheureusement. En même temps si tu réponds à un truc comme les gru ne sont pas les seuls à disposer de ses capacités. Tu laisses le mec décider la réponse qu'il veut entendre. Donc c'est joué. Nous entendons que le phénix a réussi à introduire des hommes discrètement dans le fort pour tenter d'enlever... Enfin la femme euh... Bah du général à codo euh... Non mais après ils savent déjà qu'il y a une entrée secrète hein. Puisqu'on a attaqué leur euh... On était passé par l'entrée du fort pour ça. Non non pas ça. Les attaques des réserves extérieures tu sais au début. Ouais bah on a tué tout le monde donc du coup y'a pas eu de témoin quoi. Ouais mais bon euh... Ils étaient pas tout à fait euh... Ils étaient pas tout à fait euh... En place et accessoirement euh... Les gens qui s'ont fait connaître pour cette action sont des gens qui n'étaient pas supposés dans le fort. C'est compliqué vos histoires. Bah ouais moi de toute façon j'ai rien à cacher quoi euh... Mon clan c'est que euh... Défiés en duel par un gru si t'en croises. Ou par un phénix. Ceci est un autre problème. Auquel je n'avais malheureusement pas pensé. Si on te pose la question la réponse est toute conne hein. Comment ça se fait que vous soyez ici ? J'ai des affaires à régler. Comment vous avez fait pour euh... Et ne pas être pris en sortant du fort. Je suis compétent. Bah du... Tout simplement je suis sorti hein. Ça suffit hein. Je suis Shinjo. Non. Je suis sorti et personne ne m'a demandé de m'arrêter. Comme ça en plus tu fais passer les grues pour des incompétents. Ouais. Ça sent le duel quand même hein. Cool. Nan mais de toute façon j'ai sent le duel. Eh... Shinjo est-ce que t'avais une photo de Moshigawa ? Bah écoute je crois que tu m'en avais envoyé une. Je sais plus où elle est. Je crois qu'elle est sur le site non ? Tu l'avais mis sur le site. Alors attends. Essaye de voir si tu la retrouves. Moi je... De mon côté je vais essayer de trouver euh... Je cherche. Pour euh... Pour illustrer euh... C'est du mal à chercher hein. Peut-être dans ton... Un truc à toi. Allez justement. Ah... Je vous l'avais déjà montré mais... Ikomashika. On voit qu'il tient la culotte à la maison. Machine job. Elle l'a sur la tête. Ah non. Sa peau est faite de culottes. Je veux pas savoir qu'elle est... Je refuse de participer à tes fantasmes bizarres. Ah 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 ah. Donc. Vous arrivez dans la ville. Du coup les gens changent de trottoir. J'étais certaine la personne là. Je la sentais gros comme un camion. Euh... Personne veut mourir sans faire exprès. Personne là c'est stupide. Ouah. Ouah y'en aura hein. Elle que vous êtes à la... Donc dans la... Dans le fort ou la fin du voyage. Qui ne porte pas très bien son nom. Puisque ce n'est plus un fort mais plutôt une ville. Euh... C'est la troisième ville maintenant de... Des colonies hein. Je le trouve plus. Je sais que je vais avoir une image mais je le trouve plus. Alors c'est la troisième ville après... Colony... Après Kalani et seconde cité ou euh... Ouais. Les RIS et tout ça. C'est plus petit ? Oui. Oui. Bah moi je considère que c'est plus petit. Après euh... La ville des deux... Des deux... Des deux fourches euh... Et euh... Et vraiment pas très loin. Pas très loin. Après euh... Le service de recensement est pas non plus très très efficace. Dans les colonies. Enfin... Le service de collecte d'impôts par contre ça il l'est. Ah ouais. Ah bah ils sont tellement efficaces qu'ils passent trois fois sans même le savoir quoi. Ouais. Je pense à payer les miens d'ailleurs. Euh... Moi aussi. J'ai reçu un papier. Qu'est-ce que je voulais dire donc ? Et bah qu'est-ce que vous faites du coup ? Ouais bah la photo je la trouve plus hein. Je sais qu'il me l'avait envoyé mais euh... Non elle doit être perdue dans tous les postes là. Bah Ikomachika prépare un voyage du style... Une ninja euh... Enfin voilà. Le truc qu'elle a l'habitude de faire. Un peu le côté on va voyager discrétion. Bah là je pense que déjà on va chercher à éviter les villages quoi. Donc on pense suffisamment de vifs pour ne pas se pointer et traverser les villages quoi. Pour éviter les problèmes aux villageois du coin quoi. Ce serait surtout bien de faire ça pour éviter à nous des problèmes en fait. Ouais. Euh... Puis j'évoque le problème du... Est-ce qu'on passe à Second City ? Essayer de récupérer des choses, je pense à toi en fait Shinjo, qui pourraient aider à influencer le marchand parce que... Ok, on arrive chez lui, si on a rien pour négocier ou échanger, euh... On va l'avoir mauvaise aussi hein. Bah, hormis que moi je peux lui poser personnellement, de toute façon on a rien à lui proposer quoi. D'accord. Après on peut toujours faire euh... Pression ou l'intimider par rapport à son... Les connexions qu'il avait avec Otomo Akio quoi, mais... Au-delà euh... On a pas grand chose quoi. Non on a pas grand chose. Et même comme ça à l'époque il s'était bien protégé, on a eu... On a jamais trouvé de flagrant ou de quoi vraiment l'inculper quoi. Ouais. Du coup on va y aller direct et puis on verra bien ce qu'il dit hein. Au culot. J'ai trouvé. Mais euh... Il y a peut-être des choses qui vont pouvoir l'amadouer au lieu de... De sortir des choses qui vont le mettre sur les nerfs et lui dire euh... Ah non, de toute façon je ne compte pas... Ça c'est le dernier recours hein. Moi je compte surtout essayer de l'attirer sur le fait que bon ben moi j'ai quelques trucs à lui proposer qui pourraient éventuellement euh... L'intéresser quoi. Comme j'ai dit la fin dernière, moi je compte lui proposer éventuellement le... La concession de la première auberge ben... Dans mon village quoi. Qui est amené forcément à grandir donc forcément il y aura du passage. Et comme je suis en train de regarder avec le... Le clan de l'araignée pour ben transférer les routes de passage vers chez moi ça peut être intéressant quoi. Pour euh... Du coup j'ai fait négocier ça en fait à la base. Oh c'était fort subtil. Ouais. Du coup ils ont tenu parole, ils passent par chez moi et tout euh... Malheureusement ça a été pour attaquer euh... Le village de Kalani. C'était pas forcément voulu. T'as des raisons de m'en vouloir euh... Je comprends parfaitement. Mais c'est pas ma faute hein. Bah ouais bah du coup on évite euh... Si possible Second City parce que moi j'aurais bien voulu aller voir la... Euh... Sukuime quoi. Non, Iweko ou Sukuime de nous. Mais du coup je me dis que ça peut être un peu pousser le... Les gens dans les orties donc on va éviter. Je comprends hein. Vous me dites ce que vous faites hein. Bah du coup je pense qu'on... Enfin si on est d'accord on va aller au fort directement quoi. Ah bah moi j'ai... Parce qu'à Second City c'est clair que si on y va de toute façon euh... Ça va être chaud quoi. Hum hum. Bah ouais bah vous êtes euh... Bah considérez que vous êtes dans la ville hein. Donc je rappelle hein. Au nord de la ville il y a un grand marché euh... Euh... Enfin un grand bazar quoi. D'ailleurs commerçants euh... Vendent bah leurs produits. Etc. Etc. Le sud est plutôt euh... Uh... Et plutôt euh... On va dire euh... Des euh... Des... Des quartiers euh... Des résidentiels et quelques entrepôts etc. Mais qui ont l'air d'être là plutôt pour euh... Pour euh... Pour stockage euh... Ce genre de chose. C'est du côté on va dire un peu ville classique. Fort. Qui se transforme petit à petit en fait en... 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 Chiro quoi. Euh... Du coup je m'appelle plus où il habitait. Bah on va demander en ville, par contre tout le monde. Bah en fait, tu sais qu'il a une ou plusieurs boutiques dans le bazar, et après tu sais qu'il a aussi une maison en ville, mais effectivement si tu t'en rappelles plus de où. Qu'il avait un hangar aussi quelque part où il stockait les minerais ou je sais plus quoi qu'on avait choqué. Tout à fait qui avait été volé, qui avait été fracturé. Bah du coup je vais là où je me rappelle, c'est donc du coup j'ai fait le tour des boutiques en ville pour poser la question quoi. Bon en gros ça va pas prendre trop de temps non plus, vous allez perdre une heure ou deux, vous allez avoir cette info là. Bah du coup il faut qu'on a info, on envoie un... C'est quand même quelqu'un qui est très connu, très célèbre dans la ville. Ah bah ça. Même très vite vous allez être contacté par des hommes à lui en fait. Vous cherchez... Quelqu'un semble-t-il ? Ijeushi-sama, tout à fait. Vous pouviez lui signifier que Shinjo-Ziya-sama, Shinjo-Mojigawa et... Du coup... Ilko-Machika. Ilko-Machika, voilà. Ouais, ilko-Machika... Oh sinon je me fais passer pour un run-on mais... Autrement, tu peux faire plus simple hein, tu dis Shinjo-Ziya-sama et sa suite... Oui. Ouais, mon mari c'est pas vraiment une suite pour mon personnage. Bah légalement ça l'est mais... Pas pour mon personnage, c'est un être à part entière. Il... Il... Le truc... Ah bah je vis pour lui quand même hein ! Le truc... C'est le bout d'homme ! Mais c'est vrai que pour avoir une suite il vaut mieux jouer à une idée. Je vais chercher ma nourriture, en attendant je vais pleurer et puis je vais y revenir. Bah si, donc bah du coup je présente mes compagnons et nous souhaiterons donc une entrevie avec Iteuchi-sama. A quel sujet ? J'ai une... Transaction... Alors, tu vas juste me faire un petit jet de sincérité quand même. Hein, de base. Parce que le mec il entend Shinjo-Ziya-sama... Euh... Bon. Je pense qu'il va mourir. Non c'est pas ça c'est que... J'ai un contentieux avec lui à la base donc... Non c'est que... Un... Déjà il y a le contentieux. Deux... Ils sont quand même un peu au courant de ce qui se passe et que Shinjo-Ziya est probablement coincé dans le fort. Voilà, du coup ça fait... Un peu beaucoup. Pour être cru. La question c'est surtout pourquoi tu veux à tout prix dire ton nom ? Parce que t'as qu'à dire que quelqu'un souhaite le voir pour commerce. Parce que c'est comme ça que ça marche chez les Samouraïs. Les personnages bien sûr. Non mais je suis assez d'accord pour le coup. Euh... Ça passe. De justesse hein. Il... Ouais... Il va te poser deux trois questions pour vraiment confirmer le truc. Genre vous êtes pas au fort euh... aux prises avec les grues ? Euh... Mais si j'y étais. Et vous êtes celle qui a euh... Qui a organisé le... Le tournoi ici. C'est ça ? Mais c'est moi-même. Vous vous en doutez ? Peut-être ? Euh... Et donc vous lui voulez quoi euh... J'ai une euh... Proposition d'affaires à lui proposer. Euh... Allez vous installer à l'auberge euh... Là-bas. J'espère avoir de... Vos nouvelles rapidement. Pour... Effectivement de nos... De nos nouvelles. Euh... C'est moi qui paye à boire à tout le monde hein. Ouais ! Du thé ! Ouais ! Wouhou ! C'est la fête ! T'essaies de... De montrer que t'es un être euh... Généreux en offrant du thé ? Ah bah oui ! Kishinjo boit de l'alcool. Rarement ! Faut voir la qualité du thé. Seulement tous les soirs quand personne ne le regarde. Ouais ! Et seulement en tête à tête avec Moshigawa. Ouais ! Ou en tête à queue hein ! Oh ! Désolé ! Désolé ! Désolé ! Ah là ! Le mag t'as pas eu que les cils là ! Ah bah oui hein ! Les mains publiques... T'sais ouais ! Voilà hein ! Le week-end est déjà lié ! Non mais bon euh... Regardez euh... Avoir la télé chez soi euh... En allemand... C'est... Ça traumatise hein ! Je veux dire euh... C'est euh... Oui c'est... C'est hardcore, je... Je confirme ! T'aurais dû mettre un film pour nous, tu verras, ça n'a pas une grande différence ! Ouais j'sais pas ! Ou une séance de torture hein ! T'sais c'est un peu la même hein ! C'est-à-dire euh... En anglais c'est plus potable mais en allemand c'est chaud les films quand même quoi ! Ouais ! Ah j'ai regardé... J'ai eu droit à Friends en allemand euh... 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 Doctor Queen femme médecin en allemand... Bah... Plus que j'sais pas de rien euh... Bon enfin bref ! Toujours est-il que... Euh... Vous vous installez dans la... Dans l'auberge... Auberge salon de thé etc... On vous demande si vous voulez des chambres ? Pour la nuit ? Oui... Nous en prendrions deux chambres ! Vous... Donc vous commandez du thé ? Tout à fait ! Ouais ! Donc vous recevez du thé ? Enfin je... Je demande quand même à Icom Magica ou... Alors tu... Tu veux quoi comme thé ? Est-ce que tu veux un de tes Rokugani ? Est-ce que tu veux un de tes décolonies ? Est-ce que tu veux un mélange des deux ? Est-ce que tu veux des essences de quel clan ? Non ! Un de tes décolonies ! Un de tes décolonies ! D'accord ! Pour faire vivre les locaux quand même ! Oui ! Qu'ils vous apportent du thé décolonies ! Voilà ! Faut que ces pauvres gens puissent payer leurs impôts sinon euh... Ça arrête la merde ! Au bout de... D'une petite heure arrive donc... Euh... Euh... Le fameux ID... C'est quoi son nom déjà ? Outil ! Outil ! Des outils ! Et euh... Une petite garde de protection hein ! Bon évidemment quand il rentre... Quand il rentre dans le... Dans l'établissement... On fait place ! Les conversations... Très très connu là quoi ! Ouais ! Ah ouais ! Non... C'est... Bah c'est... C'est le parrain local quoi ! C'est... Il est à... T'as cette ville ce qu'Al Capone est à Chicago quoi ! Un problème fiscal ! Ouais ! Un déficit dans les fiscs ! Du coup euh... Il s'installe ! Il est Shinjoziya-sama ! Il dit Uchi-sama ! Je vous remercie beaucoup de me faire euh... Pas d'être venu ! Cette requête venant de vous m'a quelque peu surpris ! Et je suis venu voir euh... Qu'est-ce qui... Poussait la grande Shinjoziya-sama à s'intéresser à... À un honnête marchand euh... D'une glicorne euh... Pourquoi il s'a l'air louche quand il dit honnête marchand ? Bah parce qu'il sait que... Qui trafique ! J'ai insulté à ce propos d'ailleurs ! Donc du coup euh... Il va dire honnête et honorable ! Euh... Que n'hésitez pas à... Enfin ne me faites pas euh... Père de patience Shinjoziya-sama ! Non... Ce n'est pas ma intention... Le... Le temps est une question... Je vous écoute euh... Avec la plus grande concentration ! Oushishama, j'ai une proposition à vous faire ! Euh... Je souhaiterais que vous... Organisiez le ravitaillement du... Fora Kodo ! Ah ouais ! Rien que ça ! Tu vas comme ça ! Je compte pas mentir hein ! Je joue franc jeu avec lui hein ! De toute façon c'est un truand donc euh... Il va me le mettre forcément à l'envers ! Donc je joue franc jeu ! Ah si... D'accord ! Ok ! Bah j'ai pas parlé de trucs illégals hein ! Et... Oui mais est-ce que vous êtes... Hum... Et pensez-vous que... Shinjoziya-sama, qu'Oakodo euh... 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 Il en a les moyens ! Ha 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 ! Bullshit ! Ha 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 ! Bien entendu pour votre... Rémunération euh... Pour votre effort euh... Je... 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 Je suis prêt à vous... Céder à... A une concession d'une... D'un établissement... Dans... Dans mon village... Dans mon village ? Ça va ? Retraite de Shinjo ! C'est assez petit. Oui, tout à fait. Mais il n'a sans doute pas échappé à une personne telle que vous que les routes commerciales sont actuellement en changement. Et que de plus en plus de gens et de troupes sont amenés à traverser justement ce petit village. Avez-vous une estimation de ces... Du coup, la question finance, il faut que je m'adresse à Shinjo Mushigawa parce que c'est lui qui s'appelle Shoujo. Alors pour Shinjo Mushigawa, les estimations, tout ça. Lui qui est suffisamment sur place pour savoir combien il y a de personnes qui passent... Bah tu vas me faire un jet de commerce spécialité mathématiques. D'accord. Que je ne dois pas voir. Non, non mais c'est ça. Compte le nombre de yokiri d'Evrod qui passent te voir. Yoriki. Yoriki, tu seras du coup... Est-ce que je dois compter ceux qui passent ou ceux qui y repartent vivants ? Ceux qui... Ceux qui trépassent. Est-ce que... Quel taux de perte j'ai le droit de compter dans mes... Enfin, quel taux d'ablation suite aux pertes je dois compter dans mes... Écoute, dans le doute fais le moyen. Ok, donc ça fait 1. Euh... Ok, donc je crame un point de vide histoire de donner un résultat super beaucoup plus mieux. Euh... Après tu veux mentir aussi, hein, si tu veux... Mais euh... Bah alors... Du coup, en fait, est-ce que je peux faire l'estimation et après décider si je mens ou je dis la vérité ? Oui. Oui, effectivement. T'as fait le droit de faire ça aussi. Alors, est-ce que je peux... Qu'est-ce qui vaut mieux pour un niveau système ? Cramer un point de vide pour ajouter un G1 ou cramer un point de vide pour ajouter la compétence... Enfin, la spécialité ? Je sais pas si c'est possible. Ah non, non, non. L'aspect tu peux pas. L'aspect tu peux pas. Mais les commerces tu l'as, hein. Oui, je sais. Mais c'était pour savoir si on pouvait cramer un point de vide pour activer une spécialité en fait que t'as pas. Non. D'accord. Ok, bon bah donc euh... 27 pour l'estimation. Ça va. Du coup euh... Y'a à peu près 10 personnes par jour qui euh... Qui sont passées. Euh... Mais après euh... Y'en a que 3 ou 4 par jour qui sont restées et qui ont passé la nuit euh... En moyenne à peu près, hein. Sur... Sur euh... Toute cette période. Sauf les cas où euh... Y'avait des gros contingents araignées. Du coup euh... Bah certains ont fait pause dans le village et ont posé des tentes. Et là ouais, là ça y'a eu euh... Y'a eu euh... 200 personnes d'un coup euh... Mais qui sont restées qu'une nuit quoi. Et c'était... C'était ordre militaire donc ils ont pas... Pas en consommé que ça. Un petit peu quand même. Euh... D'accord... Mais après euh... Récemment a été lancé euh... A été lancé la construction de différents trucs dans la ville. En tout cas ça a été tenu par euh... Shinjo Tsumai maintenant. En l'absence des deux autres. Et euh... Et euh... Et donc lui a euh... A euh... A euh... A su... A commencé à créer euh... Des choses. Et notamment un dojo pour euh... La sensei de Shinjo. Faut oublier qu'il y a le hara juste à côté aussi d'ailleurs. Oui. Y a le hara, y a le truc. Et donc euh... Effectivement une boutique supplémentaire, enfin... Si lui a investi dans la ville... Il pourra euh... Il grandira un petit peu plus. La ville grandira d'un coup probablement. Euh... D'accord. A savoir aussi que les infoctas euh... Datent d'il y a euh... Plusieurs mois. Et que globalement ça... Ça peut être... Ça soit stagné. Soit monté. Et euh... Peu de chance que ça ait descendu quoi. Bah ouais. Vas-y voilou. Euh... Après il tiendra qu'à lui de faire la pulle de son établissement pour forcer les gens à venir par son village. À part le... son établissement. Pour créer des routes commerciales. Du coup pour la réponse, je sais pas exactement quoi répondre. Je... En général je réponds merde, ça va avec tout. Bah du non. Tu réponds de la merde, c'est ça ? Ah oui, comme d'habitude. Ah il a que ça la bouche hein. Bah du coup euh... Je lui réponds euh... C'est quoi son nom vos bonhommes ? Idé Uchi. C'est ça... Juste Idé Uchi. Ah c'est un Idé quoi donc euh... Ah Idé Uchi. Je croyais que c'était juste euh... C'est la famille euh... C'est comme juste courtisane des euh... Des des licornes. C'est comme juste euh... Juste le noir quoi. Juste le noir. Bref euh... Idé Uchi. Sama. Euh... L'orientation euh... De ces derniers mois euh... C'est élevé euh... Jusqu'à 200 personnes euh... Par jour. Euh euh... FKBB. Je reviens après. C'est OK. Alors... Euh... Grâce aux collaborations que nous avons avec euh... Le nombre euh... Quotidien. C'est incéréité ? Hein ? Ouais j'ai incéréité hein. En même temps. Attends. Laisse moi finir ma phrase. Euh... Euh... Le nombre quotidien est euh... Situé euh... Donc t'avais dit 10 personnes par jour c'est ça ? 10 à 20 personnes par jour. Et j'y suis pas allé depuis plus d'un mois c'est ça ? Ouais. Ah oui mais plus que ça ouais. Ah ouais. Ah t'y suis pas allé depuis 4 mois ? D'accord. Environ je pense. Le nombre euh... Quotidien... Ssssssssssssssssssssssss... S'approche euh... S'approche euh... Des vingt personnes par jour. Sachant que... C'est euh... La date d'il y a... Plusieurs mois. C'est euh... Et euh... Que euh... Que nous... Et que de grands travaux ont été menés afin d'augmenter l'attractivité du village. Alors, sincérité, on va recramer un deuxième point de vide, parce que je suis comme ça, j'ai plein de points de vide. On va tout se cramer tout de suite, comme ça, quand on en aura besoin, il n'y en aura plus. Selon la grande stratégie du « je suis un joueur », de toute façon, je n'ai pas assez ma raison. Hop ! 24 ! Ouh ! J'adore mes « je » ! Hmm ! Bah c'est une famille, hein ! Alors, lui va avoir droit à son petit « je » aussi, il faut que je trouve juste que ça s'affiche de perso. Du coup ? Là-dedans ? Qui ? Ouais ! Sur la bonne page. C'est avant, alors. Attends, j'ai pas sa fiche de perso ? Non. En tant que gouverneur du village, je peux lui assurer d'être le premier sur les lieux à établir une boutique, non ? Ah ça, oui, oui, non, c'est sûr. Je suppose que j'ai mon mot à dire sur qui s'installe et qui s'installe pas, quoi. Ouais. Ouais, 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 non, non, c'est sûr. Euh... Du coup... Euh... Très bien, mais pour que ça soit utile pour mes affaires, et je n'ai pas envie forcément de me perdre dans un endroit aussi, euh... Je demanderais à ce que... Enfin, je souhaiterais que vous, Shinjouziya-sama, assureriez... Euh... Me dédouaner d'impôts... Pendant... Pendant 5 ans. Je suis tout à fait d'accord avec cette proposition. C'est conclu. Ouais, désolé. C'est bon. Il me faudra, euh... Les détails pour acheminer, euh... Les vivres. Qu'est-ce qui manque le plus ? Qu'est-ce qui est le plus urgent ? Qu'est-ce qu'il vous faut ? Est-ce que vous avez envie d'être petits extra de temps en temps ? Rien d'extra, non. Juste le... Juste le... Juste le nécessaire, idéologie-sama. Les missions s'avèrent déjà assez... Ardues comme ça, sans... Pour vous imposer de transporter des... Des marchandises, euh... Qui... Viseraient à nuire à votre honneur. Mais je... Quand même des informations concrètes. Combien de kilos, euh... Bah donc du coup, de quoi nourrir ? Il y a une... Quarantaine de personnes, je crois, dans le fort. Comachica ? Combien il y a de personnes dans le fort ? Ouais. Euh... Il y a combien de personnes dans le... Dans le fort, je dirais... Alors attends, faut que je regarde sur ma feuille... Pas fin... Euh... Tant 15... 30... Il y avait 30 renins qui étaient venus à la fin. Alors, ce qui me donne... Qu'est-ce que j'avais marqué ? Hop... Paracolo... Euh... T'as ajouté le groupe de trois qui est arrivé la semaine dernière ? Euh... Euh... Non, j'ai pas trop... Trois renins en plus... J'avais compté... J'avais compté les deux renins de Bayoshi... Deux renins et euh... Et Miromoto ! Alors, Miromoto... Non... Non, je l'avais pas... Je l'avais pas jeté dans la liste. Mais je l'avais... Enfin, je savais qu'il était là, mais je l'avais pas mieux fait. En même temps, si t'arrondis à 50, ça te fera des réserves en rab. Hein... Et... 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 Ça va... Pour une raison toute bête. En fait, la raison est toute bête. 50, ça permettra de faire de la... Fausse com auprès des grues. Et en plus, euh... Ça permettra de te faire des stocks en rab au... L'air de rien. Ouais, bah 50, c'est bien. Je dois avoir un peu moins de 50. Tu vois, je suis à 30... 40... Ouais... Ah ! En comptant les mines ? Ouais... Attends. 14... Mais plus comme ça, ça trompe l'ennemi, quoi. Ouais, ouais. Alors, attends. 1, 2, 3... 4, 5, 6, 7... 8... Ouais, 9, 10. Donc ça, c'est que les personnalités. 10 personnalités. Ensuite... 14... 18... Euh... 18 et 20, 48... 48 et 15... Ah ouais, quand même, on est presque d'une centaine, en fait. On est moins d'une centaine. 48 et 15, ça fait 63 ? Ouais... Plus... J'ai compté dans 14 et 4, 18, plus 20, plus 15. Voilà. Euh... Plus les 10 que j'avais avant. Euh... Euh... Et... 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 Et du coup... Je vais prendre une calculette parce que... Moi, il est maths. Mais sinon, t'as un... La fiche de perçoit, elle peut le faire, hein, mais... Ouais, mais il faut que j'apprenne à l'utiliser. Euh... Alors, plus 4, 1, plus 5, 15... Je compte pas les deux morts, mais bon. Voilà. Euh... Plus 20... C'est la part des anges. Voilà. Donc, je suis en gros à 52 dans l'idée. 50, 52. J'ai compté 10 pour les personnalités, sachant que là, vous êtes absent. Euh... Mais normalement, vous êtes là. Donc, dans l'idée, voilà. Je me suis compté moi et... Madame Akodo dedans aussi. Voilà. D'accord. Plus les mines, hein, j'ai mis dedans. Les 14... Donc, deux personnes ont tout. Ouais. Pour l'instant, je suis à un total de 52. À ça, il faudrait que je retranche, en fait, deux. Donc, 50. Parce qu'il y a deux renins qui sont morts. D'accord. Et donc, du coup, Icomachica demande des biens pour... Enfin, des vivres pour combien de personnes ? Alors, là, on est 50. Euh... Dans l'idéal, ce serait quand même de monter à plus. Euh... 70, ça parait, je sais pas. Et puis, c'est énorme, tout en restant à peu près correct, quoi. Ouais, ouais. Ça te laisse pas une grosse marge ni un gros stock supplémentaire, mais au cas où, quoi. Non, sachant que... Il y a quand même des gens qui doivent essayer de rameuter du monde. Il faut... Je dirais que le maximum, c'est 100. Euh... Après, euh... Tout ce qu'on a entre 50 et 100, c'est du bonus. Donc, c'est bien, quoi. Voilà. Après, il faut voir le prix et comment ça se négocie entre 50 et 100, de plus, quoi. Euh... Minimum 50. Ça, on peut pas faire en dessous. Et après, entre 50 et plus. Euh... Ok. Du coup, euh... Du coup, euh... Je... Je... Je lui demande, euh... Idyushisama, euh... Qu'est-ce que sera le... Pour le... Le nombre de personnes que nous avons indiqué, le... Le coût prévisionnel, euh... Du... Du transport, euh... Afin que nous puissions, euh... Transmettre à Godosama, euh... Qui se prépare au... Necessaire pour votre, euh... Juste rétribution. Euh... 70 personnes. Euh... Tac, tac. Alors. Euh... C'est moi qui vais faire l'intérêt à une calculatrice, du coup. Euh... C'est moi qui vais faire l'intérêt à une calculatrice, du coup. Ça ferait, euh... Du cinq... Ouais, euh... Six goûts par mois. Six goûts par livraison. Uuuuh... Pas de quoi vivre, ça. Ça va, euh... Si ça passe les défenses et tout, ça va, hein. Parce qu'il y a quand même la grue entre les deux, hein. Ouais. Je veux dire, six goûts, euh... Pour de la bouffe pour 70 personnes, et en plus, ça passe les défenses sans se faire choper. Ok. Nickel, hein. Ça veut dire que... Du coup... Ça veut dire que ça va payer les... Les gars. Ça, c'est le prix de la nourriture, hein. Ça, c'est le prix de la livraison. C'est pas le prix de transport. Ok, je croyais que c'était le prix. Voilà. Après, il y a euh... Il y a la prime de risque. Euh... La prime si je perds des... Si je perds des... 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 Des hommes. Euh... Euh... Asla s'enlève la... La... La participation au village. Hein. Qu'il faut, euh... Évidemment... Euh... L'utiliser. Enfin... Comptez. 10 coucous par livraison et on est bon. Combien par livraison ? 10. 10 coucous. Ça commence à faire une somme si ça dure un an, hein. Ouais. Du coup, je me demande s'ils vont peut-être pas passer par ton clan pour voir s'ils peuvent pas payer. Non, mon clan, là, pour l'instant, il refusera de payer. Tant que euh... C'est pas officiel euh... Ils peuvent pas. Alors... Après euh... Si vous avez d'autres euh... Ton clan, il doit... C'est quand même un fort de ton clan, hein, que je sache. Ils doivent quand même se venir à tes besoins. Non, c'est pas un fort de mon clan. C'est un fort de Second City. Oui. Moi, je ne fais que... Occuper le clan, le fort. Ouais, mais tu en es le général et tu mènes des... Tu contrôles des troupes euh... Ouais, mais au nom de la gouverneure. Ouais, qui est assiégé non pas par les indigènes du coin, mais qui est assiégé par euh... Ouais, tu vois ce que je veux dire. Ouais. Après euh... T'as des couleurs lionnes dessus, hein, le fort. Oui, totalement. Euh... La... La menthe peut participer un petit peu. Financièrement. Je vous dis ça, je dis rien. Mais voilà. Vous avez euh... Possibilité d'aller avec eux. Mais euh... Shinjoji Asama, si euh... 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 Ça m'a. Je crois que c'est ça, le nom. Oui, tout à fait. Voilà. Qu'est-ce qui va être marchandé ? Il est actuellement... En poste, en administratif, oui, à Second City. Tout à fait. Il travaille pour... Oh non. Pas pour l'administrature. Ben si. Il travaille pour Doji, Shumiko... Sama, me semble. Ben c'était un bras droit d'Otomo Akio. Oui. Et cela serait bien qu'il y reste. Bayouchi, non pas Bayouchi, Shinjo Ziya Sama. Ah, là on voit la force d'UMJ. Ah, attends, si t'as les moyens de pouvoir faire ça là. Non mais ça fait longtemps que je me bats justement pour qu'il se barre. Ah, d'accord. Ah, ah, ah. D'où la force d'UMJ. Ouais, d'où la force d'UMJ, je comprends bien. Bien joué. Oh, le fourne. Alors, pour info, Ide Sadao et Ide Uchi, en fait, étaient deux marchands adversaires dans cette ville. Et Otomo Akio a fait penser la balance pour Ide Uchi, là. Parce que Ide Uchi l'a aidé à récupérer des objets magiques. Et que Sadao n'avait pas voulu. Ou n'était pas intéressé. Voilà. Et du coup, dans la négociation, Otomo Akio avait aidé son complice, entre guillemets, pour devenir le marchand principal de la ville, quoi. Et pour arriver à faire ça, il avait demandé au clan de la licorne de faire venir Ide Sadao pour qu'il soit son bras droit. Forcément, le clan de la licorne, il ne peut pas refuser d'avoir un de ses membres qui rentre dans un gouvernement, quoi. Voilà. Enfin, ça ne se fait pas, quoi. Et donc, il s'était bien fait avoir, le Ide Sadao. Le Ide Sadao. Voilà. Ah, d'accord. Donc, ça, si tu acceptes de ne pas le faire virer, en gros, il te fait le tout à l'œil ? Non, non, je ne pense pas. Oh, pas à l'œil, mais ça va bien, le son de le prix, ouais. Voilà, c'est toi qui voit, là. Sincèrement, là, c'est un truc à toi. Rappelle-moi, c'était quoi le but de virer le mec ? Après, dis-toi juste que Ikoma, un coup d'œil, sincèrement, Ikoma Chica, elle sort son katana, elle commence à le trancher en deux. Déjà, elle a les limites de faire un jet d'intimidation rien que pour pourrir sa vie, parce que c'est son attitude. Elle est comme ça, elle est sympa. Ah bah, mais ne te prive pas, hein. Est-ce que je peux faire un jet d'intimidation du style, vous savez, c'est une personne affluente, elle essaie d'être gentille avec vous, mais si elle veut, pourrir la vie, vous n'imaginez pas. Mais tu vois, de façon un peu plus, on va dire, intimidante et polie. Sur Samurai, est-ce que c'est possible ? Dans l'absolu, oui, mais il y aura de gros arguments pour contrer tes propos. Moi, mon argument, c'est l'idée que, un, c'est vrai, qu'elle est quand même responsable sûrement de la mort d'Hakodo, enfin, pas d'Hakodo, mais d'Otomo Akkyo, son ancien maître. Tu découvres qu'il faut que ta rivière elle serve. pendant sa mètre, ça veut qu'il le pourrit. Tu vois, elle l'expliquait limite que la rumeur, elle est peut-être prête. Et du coup, hein, c'est le diable à carnet, c'est sûrement Maotsukai. Et t'as vu, hein, on n'a toujours pas trouvé le coupable. Ah, on n'a toujours pas trouvé le coupable. Putain, c'était dans son truc, c'est peut-être qu'elle, c'est possible. Il y avait des notes. Enfin non, mais sans aller jusqu'à là, mais tu vois, elle jouait sur une grosse intimidation pour le dire en gros que c'est tellement un cadeau que c'est à lui de faire un présent, tu vois. Un petit peu. Mais je ne saurais pas comment le formuler exactement. Bah, ce qui va te répondre à ça, donc tu peux effectivement l'intimider, mais la réponse, elle est évidente, quoi. C'est qu'il parie sur des gens qui vont mourir bientôt, quoi. Bah, parfois... Non, si Josia, elle ne va pas mourir bientôt. Bah, si elle ne meurt pas, elle va être pourrie politiquement, donc, a priori. Sauf si ça y gagne, mais lui, il n'y croit pas, donc voilà. Mais c'est une assassine professionnelle ? Elle a tué pour moins que ça ? Je fais moi ton jeu dans l'intimidation, hein. Elle a marié pour moins que ça. Ouais. Tu vas avoir 4 dans la compétence intimidation. Ouais. Et du coup, tu vas jouer sur volonté, donc tu as 3. Donc ça fait 4... Ça fait 7G3. Alors, qu'est-ce que... Alors, 7G3, ok. À ça, donc, je vais ajouter plus 1G1. Intimidation, c'est mon école. Donc, comme j'ai le rang 2, je gagne plus. Non, non, je l'avais compté. Je l'avais compté. J'avais compté ton école là-dedans. Ouais, dans le 7G3. Ok. Elle n'a pas beaucoup en... Ouais, mais je vise... En intimidation, mais... J'ai droit à plus 1G0, parce que c'est lui que je vise pour la journée. Non, je peux monter à 4, c'est ça ? Non, tu peux le viser, et tu as droit à 4G contre lui qui seront augmentés. Donc là, le premier... Et tu as droit à 4 cibles en tout. Et est-ce que je peux... Donc, la dépense des points d'honneur contre lui, c'est pas pour les Gs sociaux, c'est que pour des Gs d'attaque. Non, c'est... Non, je sais plus si tu as droit aussi aux Gs sociaux avec ça, je ne suis pas certain. Ah oui, je suis pas la bonne fiche. J'espère qu'on va gagner cette guerre, pour ça, ça sera de nous ruiner quand même. Donc, 7, 8, 9, ça me fait du 9G4. Après, cependant, tu as promis à Ide Sadao de le faire sortir de là où il est, mais tu n'as pas promis non plus qu'il... Tu ne lui as pas dit qu'il allait retourner ici. Non, non, tout à fait, ouais. Il pourrait aller ailleurs. Je suis en train de réfléchir. Je vais juste voir l'histoire de voir sa réaction à propos des commentaires de... de Nikomachika, quoi. Et après, en fonction de ça, j'agirai ou pas, quoi. Ok, bah je balance mon 9G4, du coup. Donc, je ne peux rien rajouter d'autre. Tu veux mettre un point de vide ? J'ai déjà mis un point de vide. Ah. Parce que j'ai 7G3 plus 1G0 de l'école. Ouais. Du coup, plus le point de vide, ça fait 9G4. Je peux... Ok. Après, tu peux essayer de te saigner et d'appeler un noni social. Ok. Ouais, je... 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 Je demande si le... Shinjo Moshigawa pourrait me prêter un petit peu de son sang. Non, j'ai... C'est parti. Ah, 26. Dommage. Ça fait qu'on n'ait pas fait un G qui dépasse 25, 28, quoi. Vous n'avez pas fait un seul 10, en fait. Ouais, parce que c'est... C'est une relation sociale, les Mégis, elle va braquer son truc pour pas qu'on fasse de bonnes... Même votre... Votre meilleur D, c'est 8, quoi. Statistiquement, on est dans la merde. Ouais. Moi, je fais 1G1, je fais 7. Juste en dessous de votre meilleur D, quoi. Non, mais on sait qu'il utilise une version professionnelle. Et non, pas la version familiale. Dans tous les cas, ton petit jet d'intimidation... Ça n'a pas l'air d'intimider. Bah, elle en a vu d'autres, mais... Non, voilà. Vous savez, euh... Euh... Yon San. Vous... San ? Ah oui, oui, euh... Il est chez lui, euh... Il est chez lui, euh... Il a des hommes armés, euh... En nombre. Euh... Il peut donner du San à une petite Lyon qui... Eh bah, moi, je dis, si j'avais pas un genre maîtrise de soi à la WOD, euh... Je peux te dire que... Ah putain, moi, ça ferait longtemps que j'aurais fait sauter des vampires en frénésie, hein, pour ce qu'il a dit. Donc, euh... Donc, euh... Quand je vois que ça ne se passe pas tout à fait, euh... Comme, euh... Nous l'espérions, je vais prendre la parole. Mais ça se passe pas... Sachez que... Si toutefois, euh... Il était dans mes intentions de le faire sortir, euh... Du... Officiellement, du... Du gouvernement. Euh... Ce ne serait sans doute pas pour, euh... Se mettre, euh... Sur votre, euh... Routes. Sion de... Enfin, j'ai dans l'intention surtout de... De l'aider à vivre une vie plus, euh... Aventureuse. Comme il me l'a... A demandé. Très bien, très bien. Une autre possibilité serait que... Que le fort, euh... D'Akodo Echisama accepte de... Conserver quelques produits Euh... Dans des endroits discrets. Et loin de mes... Possessions. Il va me filer de la contrebande pour planquer chez moi. Comme ça que je me fais... Si je me fais défoncer, euh... C'est moi qui prends. C'est ça qu'il a pas proposé. Ah bah... Un petit peu. Tout à fait. Pour ça... Là, t'as le regard du lion qui regarde chez le jeu et qui te dit Non mais alors ça, Akodo, il n'acceptera jamais. Oui, c'est ce que j'allais dire. Pour ça, je ne peux me porter garant de la... Ce genre de transaction pour... Akodo Sama. C'est une affaire à voir éventuellement directement entre vous et lui si jamais vous... Vous estimez que cela est nécessaire. Ah bah disons que ça serait nécessaire pour que... Pour que... Ça soit... Monheur pour que la transaction se passe... Le mieux possible. D'ailleurs, connaissez-vous... Il me faudra également aussi connaître les moyens d'accéder au fort. Allez-y, voilà. J'ai demandé quand tu voulais poser la question. Alors ça, fais gaffe. Là, moi, je te regarde. Je pense plus qu'il faut essayer de choper un point d'accueil. Le même endroit que pour les courriers, je pense. Ouais, un truc à côté, dans l'idée, c'est ça. Mais ça, parce qu'on ne va pas indiquer direct la route. Étant donné la dangerosité du secteur... Un lieu de stockage, voilà. Étant donné la dangerosité du secteur et le fait que son fort est assiégé, nous aimerions que vous déposiez les fournitures. Donc je suppose que je lui sors une carte et je lui montre un endroit où il y a le... Là où la... Ouais, un lieu de passage avec une cabane, un truc comme ça. Ouais, là où le lieu, tu le déposes des pare-chauds, enfin, des lettres te concernant, tout simplement, quoi. Et à Codo, on se casse, débrouillera lui pour rapatrier ceci à son fort sans vous faire prendre plus de risques et voir entacher votre honneur. Pour que tu saches, si Akuto était dans la pièce, il aurait décané le katana, Ikoma l'aurait suivi et on aurait commencé à troncher cette merde. J'ai dit juste ça. Mais j'essaie de sauver ta peau, là, tu vois. Non, non, mais... Attends, mais c'est parfait ce que tu fais. Je t'explique. C'est ce que j'aurais fait aussi, tu vois, quoi. Non, mais je comprends, moi. Je comprends tout à fait. Ça sert à... Bravo, parce que là, moi, c'est bon. C'est un peu le seul que je connaisse qui a plus ou moins les compétences pour y arriver, donc je suis f... Non, non, je sais, mais bon, c'est pour ça, ton personnage est bien, parce que là, moi, je sais... Ok, c'est bon. Désolé, Chijou, j'ai raté l'émission. Je l'ai tué, si tu veux. Ou je suis le plus fait buter. Ouais. Parce que du coup, de toute façon, il est outil de sommeil, il est nulle question que vous forciez le blocus de la grue au niveau du fort. Oui, j'ai pas envie de sacrifier des hommes inutilement. Voilà, ça nuirait déjà à vos affaires et on entacherait votre image de... Ce qu'il a dit au début, ouais, de march... Enfin, d'honnêtes marchands honorables. Bah oui. Ouais, de l'audace. Mais... Du coup, si vous pouviez me laisser deux, trois jours histoire que je puisse négocier avec son clan la juste rétribution pour votre... pour votre tâche que vous proposez d'accomplir. Du coup, tu as accepté pour aider Sadao ? Bah, je lui ai dit que moi, personnellement, j'ai dans l'idée de le faire sortir du gouvernement, justement, mais pas pour le mettre sur sa route, quoi. C'est plus pour le rendre à sa guerre aventureuse. Il n'est pas question qu'il aille faire le marchand à droite de gauche, quoi. D'accord. De toute façon, la dernière fois que je l'avais vu, il ne s'était plus trop dans son trip non plus parce qu'il commence à prendre de l'âge. Il est un peu vieux, donc c'était plus pour voyager, vraiment qu'il voulait puisque pour faire marchand, il me semble. Enfin, c'est comme ça que moi, je l'avais compris, quoi. Oui, oui, non, mais c'est tout à fait ça. Donc, du coup, même s'il sort, il ne va pas s'opposer à Ibe Uchisama, quoi. Il a des chances. C'est ça que du coup, il ne va pas faire l'estommer cette histoire et partir sur Lady Koku et puis négocier avec les clans si éventuellement on ne peut obtenir pas. Non, mais du coup, si tu dis qu'il va sortir mais qu'il ne sera pas sur son chemin et qu'en gros, tu t'engages à le faire. Si tu ne seras pas sur son chemin, ça passe. On redescend à 7. Ok, du coup, c'est ce que je fais. Voilà. Et du coup, si Akodo a accepté de garder quelques marchandises tranquillement, on redescend à 5. à voire 23. Ouais, mais en ce cas, je lui dis, ça sera directement à négocier avec Akodo Ichisama. Et je vous le déconseillerai fortement. C'est une personne qui est qui est qui est il n'y a rien d'illégal là-dedans. Juste que cela peut attirer l'incompréhension et la colère de certains ? Enfin, la colère par l'incompréhension. Justement, Akodo Ichisama, d'autres, je ne sais pas fouetter que de garder ou de susciter justement des incompréhensions supplémentaires. Il se trouve qu'il est un peu en guerre ou en état d'infériorité numérique. Bref, donc... C'est rien, c'est un lion. Voilà. C'est normal qu'il soit en guerre et qu'il soit en infériorité numérique. Il ne souhaite sans doute pas rajouter des épices sur son plat. Après, je lui proposerai votre suggestion histoire de ne pas rester en reste mais je doute qu'elle soit positive. Très bien. Très bien. Très bien. Comme vous le verrez, ça sera donc 7 KOKU. Je suppose que ce genre de cas on ne signe pas de document. On ne signe pas de document dans ce genre de cas. C'est une parole de samouraï donner à un autre samouraï. Donc c'est à force de moi. Du coup, il va juste demander les infos pour la localisation précise de l'endroit où il doit le faire. Je lui sur une carte et je lui montre comme on avait fait pour la Ronin. D'accord. OK. Est-ce qu'il y a d'autres détails à voir ? C'est pas son truc à lui. Ça va pas du tout. Non, mais on pourrait voir un truc. Enfin, moi je dis ça mais vu qu'il est quand même plutôt proche de tous les trends savates, etc. Il a peut-être des informations sur les trucs qu'on pouvait chercher dans certaines des enquêtes qu'on avait. Je pense que les bouquins, les choses comme ça. C'est du marché noir. Et vu qu'il prenait les affaires exotiques à l'époque d'Otomo Akio, je pose la question comme ça au niveau de ça. Il pensait à des trucs qui n'étaient pas illégals. Je pense à des trucs qu'à Jin. Et des choses peut-être qui pourraient lui être au courant. Je pense que les bouquins que quelqu'un a essayé de les revendre. Tu vois ce que je veux dire ? Du coup, ça pourrait être intéressant de savoir s'il est au courant. On doit voir s'il a des objets qu'à Jin. des choses comme ça. Tu sais qu'il y a aussi une affaire à Second City. Ton personnage doit être au courant par Shuba. Tu sais, il y a le machin d'ivoire, les troupes d'ivoire qui ont été attaquées. On a récupéré des armes Gajin. Je ne sais pas. Dag d'ivoire. Dag d'ivoire. Peut-être qu'il a appris qu'il y avait des trucs qui circulaient dans le marché noir. Pas des infos, mais des trucs à acheter. Et du coup, oui, ça, ça existe. En ce moment, on peut vous le trouver. Enfin, tu vois, c'est des petites choses comme ça. Après, il y a peut-être d'autres histoires ou d'autres enquêtes. C'est l'occasion. Vu le type de personnage, il a l'air d'être quand même bien au fait. J'ai pensé au bouquin d'Octavus, mais après, ça peut être... Pas bête. Voilà. Pas bête du tout. C'est l'occasion, parce que quitte à négocier, autant faire un prix gros... ça fait deux heures qu'on est sur ce PNJ. Ah bah, il n'est pas anodin, celui-là. Donc, Hideo Uchisama, j'ai peut-être une question intéressante à vous soumettre. Pour un samouraï, vous semblez très indécis, Shinjōjiya Sama. Un des personnes à qui j'ai posé cette question n'ont malheureusement pas pu me répondre. On répond qu'il n'est pas à la cour impériale, ce mec, parce que dans une cour d'hiver, il se fait trancher avec ses propos. Là, comme il a répondu à un samouraï d'un rang assez supérieur, mais il fait ça à la cour d'hiver, c'est bon. T'as 3-4 gardes d'un rang supérieur, oui, mais pas dans sa ville. C'est ce que je dis. C'est quand même un marchand officiel de mon clan. Je veux dire, il a un statut quand même officiel, c'est pas juste un train de s'abattre. Justement, tu pourrais gueuler un peu sur ton clan en disant s'il ne voulait pas les récurer au fin fond des terres machin. Tu sais que t'as du poids là-dessus au niveau de ton clan. Tu pourrais le faire virer de son fief et le faire faire. Ça vous dirait d'avoir une jolie promotion au fin fond de Rokugan où tu ne connais personne, etc. Dans les grandes terres du phénix. Elle n'arrivera pas à le faire parce qu'il rapporte trop d'argent au clan. Ouais, mais il n'est peut-être pas au courant. C'est joué sur du bluff. Ah non, non, c'est... Je pense qu'il est au courant de la quantité de thunes qui rapporte au clan. Ouais, il arrose tellement de gens que c'est bon. Non, mais il est à l'affaire déjà, quand il fait le truc d'Automo Haku, tout ça, il y a du statut d'Automo Haku. On n'a pas réussi à lui faire la moindre ombre ou quoi que ce soit. On s'est fait tailler les savates à chaque fois. Je pense qu'après le mariage, tu as plutôt bien réussi à le mettre à l'ombre. Si vous l'attaquez à Second City et qu'il n'est pas là pour se défendre, vous avez des chances de le faire chier. Mais voilà, tant que vous êtes chez lui, peau de balle. Donc du coup, je n'ai pas de savoir que pendant les jeux, il y a eu deux morts à la fort du fin du voyage. En effet. Peut-être auriez-vous l'identité... D'ailleurs, après la version officielle, le père d'un des magistrats d'Ivoire était coupable. C'est ce qu'ont montré les preuves les plus évidentes. Il semble que la magistrature d'Ivoire pense que ce ne sont pas les... Enfin, qu'il y avait peut-être une autre personne coupable. Ah. Peut-être... connaîtriez-vous des indices pouvant nous aider à trouver cette personne. Vous savez, pendant cette période, j'ai été plutôt calme. On n'avait pas dit que c'était lui, mais maintenant, s'il répond ça, c'est qu'il se sent coupable. Non, il n'a pas fini. Il n'a pas fini. Quand le championnat, le tournoi a été organisé dans la ville, cela a attiré un petit peu trop de monde. Donc, j'ai laissé mon affaire tourner et je me suis... un peu éloigné. Je ne se... À ce moment-là, je n'avais pas envie d'avoir... de susciter un magistrat d'ivoire ou d'émeraude. Elle est en train de se dire devant un magistrat d'ivoire qu'il craignait qu'il se... Elle ne s'est pas présentée en tant que telle, mais... Bah oui. Enfin, clairement, le mec, il fait de la contrebande dans tous les sens, il fait des... Bah, il est à la frontière-frontière de la loi, quoi. Donc, même si, globalement, il arriverait probablement à ne pas se faire avoir si on lui tombe dessus, le truc, c'est que si on lui tombe dessus, ça va lui faire perdre beaucoup d'argent, ça va lui faire perdre des clients, ça va lui faire perdre beaucoup de temps et il n'a pas envie de faire ça, quoi. Clairement, ouais, s'il peut s'en passer, il s'en passe, quoi. Donc, il s'est dit la sécurité, c'est... Je me casse, je vais au vert. Le profil bas. Voilà, j'attends les... J'attends la semaine, je laisse mes marchands travailler, j'envoie la consigne que... Pas de choses qui craignent pendant cette période-là. Je me remercie avec les Gijin. Du coup, c'est quand même assez mal vu. Voilà. Du coup, un magistrat licorne n'y verrait aucun problème là-dedans. Et même, je pense, Bayushi, Takayoshi n'y verrait pas trop de problème non plus. Mais... Mais... Mais un... de Gijin un peu énervé. Ou... C'est pas longtemps qu'il traîne le parquet. Voilà. Ça pourrait susciter son intérêt. Et donc, il s'est dit, bon... Voilà. Donc, il n'a pas d'info pour vous à ce propos, en tout cas. Ça ne l'intéresse pas non plus. Il dit, Uchisama... Auriez-vous entendu parler d'armes Gaijin qui seraient vendues... Vendues, non, mais volées, oui. Ah, où ça ? Ici même. C'est l'une de mes spécialités. Je suis le fournisseur de pas mal de gens en objets Gaijin. Il se trouve qu'on m'en a... qu'on m'en a volé. Il y a quelqu'un qui récupère pour une arme. Vous, peut-être, une idée de la personne qui aurait osé attaquer un marchand du clan de la licorne ? C'est probablement soit un concurrent, soit un marchand que j'ai... que j'ai retrouvé en difficulté par un accord commercial que j'ai négocié avec lui. Si vous voulez me... ou me vendre plusieurs fois, ça... la vendre et puis la récupérer. Peut-être la vendre à quelqu'un d'autre. Ça peut... Enfin, c'est probable... Ça peut être aussi des Gaijin qui... vous voulez la récupérer. Vous voulez les récupérer. S'il veut que la magistrature d'ivoire s'en occupe, mais je pense pas que ça va l'intéresser du coup. Non, non, au contraire, je les fais loin au contraire. Tu peux lui demander à quelle date c'est arrivé, par contre? C'est arrivé quand, ce vol? Un mois après le nouvel an? On tourne à toutes les zones et hop, 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 hop. Hideo Uchisama, que pensez-vous des divers révoltes des Gaijin? pour l'instant, ça reste des petits illuminés, mais s'il se fait d'air, ça pourrait être intéressant, mais une cavalerie moto réglera ça en une seule charge. C'est born to be wild. En même temps, quand tu roules sur des piétons avec des motos, ça fait forcément des cadavres. Si des piétons c'est des Matsus, ça fait un peu moins de cadavres. Parce que les Matsus, les Matsus, un Matsu en charge, ça court aussi vite qu'un cheval Shinjo en charge. C'est moi, ça va? C'est moi, ça va? C'est moi, c'est moi. le nom de tous ceux qui conspirent dans notre dos et qui nous empêchent de remmener à bien nos objectifs. Bon, la moitié de Second City, tu veux dire? Et encore, la moitié, t'es généreux, là. Ouais. Il est aussi Sama, dois-je considérer cette affaire comme étant conclue? Le moindre problème de paiement arrêtera toute livraison, évidemment. Mais ça va de soi, il n'est pas question qu'un marchand de notre clan travaille gratuitement, sans juste compensation. Donc du coup, je suppose qu'on peut se retirer. C'est lui qui va le faire, parce que vous êtes dans votre Robert. entre guillemets. Votre séjour ici est offert par la maison. Vu la thune qu'il va gagner, c'est pas le 18ème de coucou que ça va lui coûter qu'il va le ruiner, c'est clair? Je le remercie pour l'attention. Tout naturel. Je lui réponds qu'il ne faut pas s'inquiéter, de toute façon, la balustrature d'ivoire lui garde une place au frais et tout. le calvin climatisé. Magistre à l'ivoire. Mais ça n'arrivera jamais. Je ne peux pas être convaincu du mao climatisé. Les prisons pour samouraï, c'est rare. En fait, après, si on s'amuse à creuser les prisons six pieds sous terre, il ne fera plus frais. c'est pas bête comme il n'est. Ça limitera les évasions sauf pour les mao. La terre, quoi. Ouais. Parce que le mao que vous avez affronté était aussi la terre. C'est ça aussi. il y a fait que... Ouais, c'est un connard cheaté. Comme tous les gens qu'on apprend. Dès que c'est un shumanja, c'est un connard cheaté. Dès que c'est un gru, c'est un connard cheaté aussi. Dès que c'est un shiba, c'est un connard cheaté aussi. En même temps, soyez honnête, les kakitas sont complètement cheatés. Ça, je suis d'accord. Si tu veux du challenge, il faut jouer un shingjo. Le mao était cheaté aussi. Si tu veux du challenge, tu joues un icoma historien guerrier. Voilà. Tu vas t'amuser, là. Historien, guerrier. C'est-à-dire que icoma historien, c'est une école... Enfin, c'est l'école de barde. C'est l'école traditionnelle icoma, donc c'est les courtisans du clan du lion et ils ne savent pas du tout se battre. Leur école est toute pourrie. Mais voilà. Et donc du coup... C'est ici, c'est une école qui est bien quand tu joues dans un groupe. Oui. C'est une sorte de barde comme la Donjon et Dragon où du coup, tu donnes des buffs à ton équipe. Mais en général, ton équipe soit est morte, soit elle a déjà défoncé du cul. Du coup, le temps que tu balances tes trucs, c'est bon. C'est ce qu'on appelle se préparer. Voilà. Donc ça, c'est bien quand tu te prépares. mais bon, il faut vraiment se préparer. Ça n'arrive jamais quand le MJ, bien entendu, il s'envoie. Exactement. Ça te rappelle une campagne de Rollmaster où mes persos pouvaient pas faire... Enfin, où mon perso, il lui fallait 24 heures pour que ses sorts soient efficaces. Voilà. On arrivait dans une ville, dans les 24 heures, c'était soit la révolution, soit l'apocalypse. Du coup, ce n'était jamais utile. C'est pas vrai, c'était une pluie d'astéroïdes. Une pluie d'emmerdes monumentale qui n'était juste pas gérable et il fallait un mec qui soit capable de réagir immédiatement avec de la magie tout de suite et pas dans les 24 heures. Bref, ça ne servait à rien. 80% des combats qu'on avait, ils étaient complètement improvisés et à la shit d'or. je le fais bon. Perso suivant. Donc, du coup, comme il y a quand même 7cocou à payer, ce serait bien d'aller voir trouver des clans pour payer une partie. Justement, les problèmes de paiement. J'ai trouvé le titre de la partie. Pour 7cocou de plus. Oh, j'ai bien vu, ouais. Pour 7cocou, tu n'as plus rien ? Un 8cocou ? Oh, joli. Joli. Merci. Un vol au-dessus d'un 8cocou. Ouais, mais on n'a pas encore fait de vol, là. Si, avec des maotsukai. Bah, il y avait le nid avec des ailes qui lui a volé. Autrement, tu as aussi 7cocou trop loin. Oui. pour une poignée de coucou. Donc, en gros, ce qui va se passer, c'est que dans les 10 minutes, toutes les grues de la ville sont au courant et on voit des infos. Non, au contraire. Alors, une partie du service de sécurité du ID reste sur place et empêche quiconque de rentrer que c'est fermé. Y compris à des marchands grus phénix par hasard, tu vois. C'est la pure coïncidence, quoi. Oui. Oui. Bon, on va pas y en avoir 25 non plus, mais voilà. Désolé, t'as été pas ce qu'un tu rentres pas. Tous les mecs qui semblent pas être connus sont dégagés. Il y a quelques habitués qui sont autorisés à aller boire du saké dans la demeure, mais voilà. Comment allons-nous contacter l'amante éventuellement pour un petit regain de finance pour un coteau ? On peut appeler Tsurushinayou ? Elle est à Second City, je crois. Elle fait du bateau. Ouais. Et il est il est quoi ? Il est ma il est quoi ? Kitsuni il est quoi ? Kitsuni il est quoi ? il est quoi ? Elle est à Second City. Très probablement. On l'a fait venir ici ça lui coûte quelques jours de voyage. On y va on va se faire défoncer. Surtout si tu y vas en grande pompe. Il y a des chances. Après on peut y aller discrètement. Second City c'est un grand truc. Il faut juste accepter. Il y aura toujours un gars qui va nous remarquer ou un truc dans le genre. C'est aussi un IA espion. Enfin il faut vous en douter un peu. Je veux dire Ikomashika s'en doute bien. Enfin s'en doute bien que bon dans les quartiers populaires de la ville si quelqu'un l'un d'entre vous vous reconnait et Shinjosia est connue elle se fera voir après elle peut éventuellement porter un masque ou un truc comme ça. Je n'en comprends rien. Mettre mon cabouto et puis le masque qu'on met devant ou je ne sais pas quoi le truc qui fait peur je ne sais pas comment ça s'appelle ce truc là. Ouais ça fait un peu une attitude derrière quand même si tu fais tout ça mais pourquoi pas. Autant la déplacer ici je pense que ce sera quand même plus discret. L'enquête pour la magistrature ça paraîtra moins louche je pense qu'elle se déplace comme il cherche les pirates et tout. Je n'ai l'écho au pied. Donc tu vous lancez un messager pour la faire venir en truc comme ça ou peut-être que Ikomashika y va en personne pour aller la chercher ou peut-être je ne sais pas si elle peut se faire discrète autant qu'elle y aille c'est pas plus bête quoi. Ça me laisse quelques jours pour prendre du bon temps avec mon époux et tout ça. Ok. Alors pendant ça on va à Vera Cruz Petit Bayushi Petit Bayushi Petit Bayushi deviendrait donc tu arrives dans une petite ville côtière qui est un petit peu plus loin que Kalani tout à fait Mantes et la FK Mirand tu as donc c'est pas très très loin de la jungle c'est vraiment à quelques enfin c'est vraiment sur la la côte maritime et juste derrière c'est la jungle ou quoi ? C'est tout petit. C'est dans une petite crique de Kalani quand même on pourrait dire qui doit organiser ce village donc c'est globalement un village qui est dédié à la fabrication de bateaux. D'accord. Voilà. Et il y a quelques maisonnées il y a un recampement avec des troupes qui attendent visiblement leur navire et tu as évidemment des ouvriers qui abattent du bois font sécher etc font le travail de menuer pour pour créer des structures des futurs navires et tu as un navire qui est terminé et qui est en train d'être d'être équipé en cordes voiles etc. on ajoute les finitions on va dire et donc ta mission elle était d'aller là-bas et qu'on te brisserait pour devenir pour prendre le commandement d'un navire. du coup avant d'arriver là-bas je mets le masque dont on avait parlé histoire d'être sûr que personne vit et comme ça je commence déjà à rentrer dans le personnage enfin faire vivre le personnage auprès des gens autour est-ce que tu as comédie ? ça va la bétence bah écoute je ne sais pas je te dis ça tout de suite je n'ai pas comédie non alors je te conseille de l'acheter un de ces quatre cependant donc tu arrives dans le dans le chefort alors globalement il y a tout qui crie dans le village que c'est menthe mais personne porte des incignes menthe accessoirement moi je si les moyens j'ai un kimono sans bon notion ouais d'accord j'ai emballé avec un truc scorpion en mode bref personne ne porte d'instrument mais par contre c'est des façons de se comporter des choses comme ça menthe c'est ça ouais ça se voit je veux dire leurs armes leurs vêtements les couleurs qu'ils portent voilà il n'y a pas rien d'officiel mais il y a tout qui crée en eux que ça demande la construction de leur navire enfin je veux dire voilà leur maison leur machin voilà et donc tu donc tu es très vite repéré en fait mine de rien tout simplement parce que Tsurushinayou elle n'a pas enlevé son kimono et a gardé son kimono menthe classique évident et du coup elle vous êtes abordés tous les deux par un capitaine enfin le commandant du village on va dire ça va être Yoritomo voilà Yoritomo Imi H-I-M-I et donc il vous dit Samouraï Sama suivez-moi et il vous fait rentrer dans une petite maisonnée qui est visiblement son bureau sa maison quoi et donc il te dit j'ai reçu ce message de la part du ami pour m'avertir de votre arrivée du Shito et du rôle que vous allez devoir jouer dans les prochaines semaines c'est en effet la plus stricte vérité Yoritomo Imi Samouraï il brûle le pargement enfin si tu veux le lire il te le donne mais voilà ouais pour curiosité à la limite mais je sais pas j'ai pas envie de passer pour un mec qui fait pas confiance non plus tu vois voilà une fois que tu l'as tu l'as il le fout au feu et il est bien que ça reste comme ça si on veut que votre situation soit stable soit pas découverte vous allez être être à la tête du navire qui est actuellement en cours de d'armement il vous faudra aller le commander à moi il vous servira de second et je ne lui ai pas donné tous les détails de l'histoire je lui ai dit que le capitaine qui l'est devoir aider sera un peu zaufé des connaissances maritimes mais que c'est un c'est volontaire il faudra voir avec lui pour que ça n'est pas dans ce monde si vous voulez le mettre dans la confidence je lui fais confiance mais je vais préférer garder un trop secret qu'il va falloir changer vos kimonos changer vos armes évidemment samouraï samouraï donc il te tend une paire il te montre un petit coffret avec une paire de kamas voilà c'est l'accessoire ultime pour passer pour un pour un capitaine pirate alors t'es pas voilà t'es dit que les hommes apprécieront et que ça tourne plus facilement les ordres d'un capitaine qui se bat avec ça pour votre katana nous allons en changer la poignée et la garde il me restera évidemment la vôtre mais vous ne pouvez pas avec un katana qui crie que vous êtes du clan du scorpion parce qu'il y a un katana magique qui parle c'est ça ouais et par contre pour votre pour votre nodashi je suis un petit peu embêté ce n'est pas une arme très courante sur un bateau comme vous en doutez mais je suis entraîné sur les katanas autant que sur le nodashi cela ne ne devrait pas poser de problème majeur je n'ai pas de problème à croire que vous serez à même de vous en servir ce qui me perturbe c'est la réception des hommes vis-à-vis de ça oui il est sûr que ce n'est pas une arme ordinaire pour un capitaine de navire s'il le faut pour le bien de la mission il n'y a aucun problème à laisser le nodashi ranger c'est votre décision Samo Bayushi Samo je ne peux je peux appliquer le même traitement qu'à votre katana et lui fournir une garde plus discrète ou vous pouvez décider de le laisser ici ou je peux éventuellement le faire ramener à votre épouse je crois que le ramener à mon épouse sera le plus simple existe-t-il de grandes lames utilisées par les pirates ou n'utilisent-ils pas de grandes lames en général non pas de grandes lames surtout surtout les mantes parce que les mantes utilisent des kamas donc c'est des couteaux dans le jeu ça rentre dans la catégorie couteau c'est des espèces de mini-faux et du coup les grandes lames sont faites pour de grands adversaires donc le dachi c'est une lame anti-cavalerie donc sur un navire on n'est pas dans 302 ici tu peux faire mieux c'est eux qui ont fait pire c'est tout c'est pas faux ils ont fait en pire en pire et contre tout bon ma foi ce n'est pas grave je me passerai d'une dachi pour vos autres affaires enfin tout ce qui va récupérer c'est à dire la garde de ton katana etc il ramène tout à ta femme ça ici ou tu peux toi le garder sur le navire mais il faudra le bien garder et le problème c'est que si vous vous faites aborder si le navire coule c'est mort voilà c'est pas plus simple de prendre un autre katana ou équivalent qui soit pas marqué et qui soit peut-être de moins bonne qualité mais ça m'emmerde parce que ça se prête pas à un katana symboliquement symboliquement ça fait chier et même toi abandonner ta lame ça te fait chier aussi donc faire changer la garde c'est rapide je veux dire un forgeron il te fait ça en un jour de boulot c'est très rapide et après ce qui te reste et de toute façon si tu veux le redécorer en scorpion tu vas voir n'importe qui à seconde cité il te le fait c'est pas un problème t'as pas je veux dire t'as pas t'as pas forcément d'intérêt enfin ton katana il est classique c'est un katana classique scorpion c'est pas un katana magique il n'y a pas d'effet qui se coule il n'y a pas de c'est sûr voilà il n'a pas de valeur plus qu'autre chose tu vois si ça avait été le katana de je sais pas ton père quand il était mort dans une bataille super épique ou quoi touché dans son esthétique on peut le comprendre mais là il n'y a pas de raison ouh dans ce cas là on change c'est pas un il ramène le nom d'Achi et ouais les affaires scorpion il peut les ramener ma femme avec quoi voulez-vous pour votre navire et quel nom dois-je annoncer au au matelot le nom du navire et le nom de leur capitaine je n'ai aucune idée de quoi ça ressemble à un nom de navire classique dans Hokugan de la lourue perdue je sais pas ça ressemble à quoi un nom classique de bateau dans Hokugan je sais pas je pense que c'est les mêmes noms que que en occident ou dans l'autre jeu le fragant poney je sais pas alors si tu me dis Jenny je te dis non hein parce que Jenny c'est le nom du navire dans Wes Gump j'ai complètement oublié ça euh non mais il y a un truc genre la lame de mer ou un truc comme ça non oui ça passe les bateaux pirates ils ont quoi comme style de nom les bateaux pirates le corbeau de mer le dragon de mer oui le perle noire par exemple évidemment oh bah sinon tu vas ça dépend est-ce que tu veux lui donner un nom qui ferait un peu cette référence à toi en secret ou vraiment tu veux l'appeler genre le le bouffeur de grue enfin ça peut être aussi bon que ça le magistrat énervé ouais pas mal la magistrature ninja le scorpion de mer le scorpion de mer ah joli le scorpion de mer c'est joli ouais mais je risque d'avoir les scorpions tout de suite je sais nager sur le bateau je vote pour le poisson épais le poisson épais ça serait bien de trouver genre un nom de prédateur pour la grue ouais c'est quoi les prédateurs pour la grue je suis en train de regarder en fait je ne retrouve pas le crocodile ouais le crocodile de mer mais je ne sais pas j'avoue je n'ai pas du tout réfléchi à un nom de bateau quoi ouais non mais je ne sais pas la lame de mer ou un truc comme ça je ne sais pas un truc un peu mais qu'est-ce que le no-dash on va faire je vais faire plus simple ah merde non j'ai fermé au lieu de rouvrir après tu veux prendre un générateur de nom japonaisant et puis là tu ne te fais pas chier tu l'appelles le samsung à Galixo quand ils cherchent sur internet ils disent la grue peu de prédateurs parce qu'elle se bat rapidement ça c'est des gens qui connaissent L5 Yoritomo Imi Sama quel nom un capitaine Mante donnerait à son bateau afin de c'est un bateau pirate ou c'est un bateau de Mante que tu veux en fait donc oui quel type de nom un capitaine pirate donnerait à son bateau afin de le rendre digne d'être prononcé ouf de nom donner à les capitaines pirates que vous avez rencontré à leur bateau que tu peux faire c'est prendre un nom de pirate connu qui est peut-être mort et des gens du coup ça participe à la rumeur de il est revenu un truc aussi con que ça tu vois c'était quoi le nom du bateau de Rory de Rory c'est une pirate qui a eu un accident de Nayoo non je suis pas sûr que j'avais nommé les noms des bateaux je suis avoué peut-être pas allé jusque là dans mon dans mon mindmap quoi c'est Kory Kory tu es tu es le célèbre pirate en fait qui revient ou du coup tu es quitte à pas avoir d'honneur et se faire passer pour un pirate autant jouer c'est pas de l'honneur c'est pas de l'absence d'honneur c'est une embuscade que je retends je sais pas je sais pas il y a quoi comme animaux mythologiques marins chez les gens de L5R ah non le 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 je pourrais l'appeler le honey ou un truc comme ça le kappa ah le kappa très bien le kappa le kappa voilà le kappa on a cité le kappa hein t'as dit quoi on a cité le kappa on t'a cité le kappa bah oui ce qui est dans le kappa cité d'accord d'accord évidemment il faut que tu accepte et que tu rigoles si tu veux tu peux dire le perle de jade ou un truc comme ça non mais la jade corrompue le kappa d'ivoire non mais autrement on l'appelle juste le kappa non pourquoi pas après tout je pense que pour un bateau pirate qui sort de nulle part et prend l'avis de gens un nom comme le kappa pourrait peut-être être intéressant qu'en pensez-vous yoritomo et mis sa main ça sera kappa alors et son avis personnel il y en a non ça va ça passe peut-être qu'il serait plus d'ajouter un adjectif derrière le kappa genre le le kappa bourré ou le le kappa rigolo le kappa amusant le 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 si tu fais un travail de montage sur tout ce que on a écouté ce serait les jeux de mots de toute la saison le 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 Kappa volant, la revanche du Kappa, le Takappa, le Kappa Kappa caractéristique, le Kappa Cabana, le Kappa Vengeur, le Kappa Vengeur, il aime bien. Le Kappa Vengeur, alors, ça sera. Note-le. Tu devrais appeler le bateau secret de l'ami d'Hakodo. Voilà. Le Kappa Vengeur, le Kappa Vengeur, le Kappa Vengeur, le Kappa Vengeur. Le Kappa Vengeur, j'aime beaucoup, je suis très fan de son. le who are you je pense qu'on va arrêter là pour ce soir pourquoi ? parce qu'on est en train de partir sur les noms à la con non mais c'est 23h28 demain j'ai une journée un peu compliquée au taf voilà voilà j'espère que ça vous a plu ouais c'était intéressant il vous restera donc à gérer à gérer cette histoire de peut-être subvention du Clon de la Vente notez-le vos plans parce que si vous l'oubliez la semaine prochaine par contre la semaine prochaine je ne serai vraiment pas là d'accord non mais ça passe tiens et du coup il y a un truc qui pourrait être sympa comme tu travailles sur les fiches sur Royce Team quand tu nous filles des personnages comme Ikoma ou Kamexa si tu les prépares un peu à l'avance nous les envoyer direct sur Royce Team en fait alors il y a deux trucs donc on finit ouais c'est que un un jeu je suis en train de travailler là dessus justement et j'ai fini une des fiches pour un jeu particulier et qu'on testera un de ces quatre ouais donc d'ici incessamment sous peu je pense idéalement quand il y aura tout le monde donc voilà ça va nécessiter quand même avant une relivraison et quelques tests de Royce Team mais normalement j'ai fait des tests lundi avec quelqu'un et je sais ce qui manque pour que ça fonctionne en gros c'est dans la livraison c'est à dire que le relivraison est prêt mais si j'ajoute pas certains fichiers dans l'installeur ça marche pas et vous voyez le truc tout blanc et le truc c'est que chez moi ça marche forcément parce que ces fichiers je les ai chez moi sur mes ordinateurs mais pour être sûr que ça fonctionne chez vous j'ai fait des tests et donc normalement je sais ce qu'il faut faire je sais quels éléments il faut que j'ajoute donc il faut que je modifie l'installeur pour prendre ces fichiers avec voilà donc ça c'est pas trop grave ça va pas être trop compliqué mais une fois que ça sera fait effectivement on prend une partie comme ça pour la préparation des PNJ comme ça pour vous filer les fiches pourquoi pas dans l'absolu le problème c'est que les fiches L5R sont des fiches massives et que c'est un peu long à faire alors je vous ferai peut-être une fiche raccourcie pour les PNJ un truc simpliste mais c'est manière de faire et voilà et donc du coup effectivement ça pourrait être envisageable dans un avenir non trop lointain mais ouais je préfère j'ai envie de tester l'autre truc parce que l'autre jeu je l'ai bien la fiche elle est vraiment fonctionnelle elle gère tous les jets de dés du jeu en question etc etc donc je pense qu'il y a un gain à l'avoir fait parce que ça sera potentiellement une fiche que je pourrais mettre en ligne sur le site Rollestim pour que les gens aillent la télécharger pour l'utiliser alors que si je sors une fiche PNJ raccourcie pour L5R je pense que l'intérêt est moins grand voilà dans le sens que les gens vont se péter parce que elle ne sera pas complète etc etc non mais tu pourrais la sortir en disant voilà ce que vous vous pouvez créer des fois pour vous oui oui non mais après de toute façon je pense que si je le fais le contenu sera accessible je mettrai au plus je fais d'exemple au mieux c'est pour que les gens apprennent à se servir de l'outil mais voilà et donc comme ça mais ouais c'est prévu c'est prévu je vais modifier les installs pour faire le truc et puis voilà je vais arrêter les enregistrements comme ça ok alors attends hop faut que je trouve donc on dit au revoir les gens au revoir les gens au revoir au revoir au revoir au revoir au revoir